Le temps passe et les chances de retrouver le Titan s'amnuisent. Depuis ce dimanche 18 juin, le sous-marin parti explorer les baves du Titanic, dans l'Atlantique Nord, a disparu. A son bord, cinq passagers, dont un Français, équipé de réserves d'oxygène qui se seraient écoulées ce jeudi 22 juin. Nombreux seraient les pays à avoir déployé des renforts pour retrouver le submersible. Faisant écho à la malédiction du célèbre paquebot, l'affaire a fait le tour du monde susciter de nombreuses réactions. Parmi elles, celle de Hélène C qui partage un montage évocateur. Dans ses stories Instagram, de ce même juin, l'épouse d'Omar Cirolet une photo du sous-marin légendé, cinq hommes portés disparus. Plusieurs millions pour les sauver. Sur la seconde, celle d'un navire bondé sur lequel on peut lire, 750 migrants disparus. Resserrer les frontières. Pour rappel, l'exportation des fonds marins pour découvrir le navire endormi depuis 1912 est organisée par Océangat Expédition. Un voyage coûteux réservé à une élite qui n'a cessé d'être critiquée depuis la disparition du sous-marin. Les recherches du Titan particulièrement complexes à son bord, le Français Paul-Henri Narjolet, spécialiste de la plongée à grande profondeur et passionné d'archéologie maritime. A la mi-journée, ce mardi 20 juin, les gardes-côtes américains ne cachaient pas leurs inquiétudes. Estimant qu'il restait environ 40 heures d'air respirable dans l'engin, ils précisaient en conférence de presse que les recherches particulièrement complexes lancées il y a quelques jours n'avaient pour l'instant donné aucun résultat. Ils expliquaient alors, plus vous allez stresser, plus vous allez consommer de l'oxygène. Les passagers sont dans le noir et toutes les demi-heures, ils tapent sur la coque, ils ne peuvent pas dormir. A 3800 mètres de profondeur, c'est extraordinairement difficile, c'est jonché de débris et les conditions météo ne sont pas extraordinaires non plus. Avant de conclure, on peut gagner un peu en heure. C'est pour cela que des moyens très conséquents dans les recherches sont indispensables. Jusqu'à la dernière minute, l'esquare est là. Crédit photo, agence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Jérémy Diaz